Alors, deuxième vidéo portant sur le système CO2 transcritique Ennex. En fait, Ennex est une entreprise italienne, un fabricant, qui réalise des systèmes CO2, quels qu'ils soient. Donc là, ici, j'ai le détail de la bouteille flash-gaz, avec ici l'éjecteur liquide, l'éjecteur vapeur, et là, ici, la vanne HP. Voilà, et puis, du coup, on ne voit pas, mais il y a le compresseur parallèle qui est par là. Alors, ok, et donc ici, on voit, là, la bouteille séparatrice de liquide, donc des postes positifs. Donc c'est très compliqué de faire une explication claire sur ce schéma, puisque c'est le schéma de réalisation. Et on va plutôt passer sur le schéma de principe que je vous ai déjà présenté, donc, dans la vidéo numéro 1. Donc j'ai positionné les points du cycle sur ce schéma fluidique, puisqu'il va falloir tracer le cycle frigorifique pour pouvoir déterminer les caractéristiques des matériels installés. En l'occurrence, dans le matériel installé, on va retrouver le compresseur BP, le compresseur HP, le compresseur parallèle, la récup de chaleur, le gaz couleur, ici, un des surchauffeurs, là, ici, ma bouteille flash-gaz, avec donc ma vanne HP, mon injecteur vapeur, mon injecteur liquide, ici, ma vanne flash-gaz, ici, un détendeur d'injection, ici, un échangeur sur fournisseur, les détendeurs des postes positifs et négatifs, et puis là, ici, ma bouteille d'aspiration, une bouteille séparatrice de liquide, donc des postes positifs. Alors, rappel, on vient mettre cette bouteille, parce qu'on va suralimenter les évaporateurs, des postes positifs, on va les alimenter en régime loyer. Du coup, on aura un mélange liquide-vapeur qui va revenir, donc des évaporateurs, donc, du coup, ici, une bouteille pour séparer le liquide de la vapeur. Les compresseurs HP aspirent la vapeur, ou les vapeurs peuvent aussi être inspirées par l'éjecteur vapeur. Et le liquide, lui, sera réaspiré par l'éjecteur liquide. Voilà pour le matériel installé, les points. Donc, le point 1, aspiration du compresseur BP, 2, refoulement du compresseur BP, 3, aspiration du compresseur HP, 4, refoulement du compresseur HP, 5, entrée, système de récup de chaleur, 29, sortie, système de récup de chaleur, 6, sortie, gaz-couleur, 7, sortie, donc, des surchauffeurs, 8, sortie de la vanne HP, 18, sortie, donc, de l'éjecteur vapeur, qui résultat du mélange des vapeurs qui arrivent en 7, et, donc, des vapeurs qui reviennent des postes positifs en 16. Et puis, en parallèle de ça, l'éjecteur liquide, avec, donc, ici, le point 19, qui est le point de mélange. Donc, vapeur HP et liquide dans la bouteille séparatrice. Du coup, on refabrique, ici, du liquide au point 9. Ce liquide, on le sous-refroidit, et il alimente les postes positifs, détente, sortie des étendeurs des postes positifs, c'est le point 11, le point 13, sortie des étendeurs des postes négatifs, le point 14, sortie des évaporateurs des postes négatifs. Là, ici, une surchauffe pour assurer le sous-refroidissement du liquide, donc, des postes positifs et négatifs de l'autre côté, donc, le point 15. Voilà, donc, le point 12, des vapeurs, mélange liquide-vapeur qui revient des postes positifs, séparation de phase, liquide 17, vapeur 16. Ici, j'ai un point 20, donc, quand je serai en réduction de puissance, eh bien, je vais monter, je peux monter en température de refoulement, ici. Du coup, je fais une injection. Donc, le 21 sera le point, le résultat des mélanges des débits en talpie au point 16 et 20. Du coup, le point 22 sera le résultat des mélanges des débits et en talpie des points 2 et 21. Ici, donc, ma vapeur, dans ma bouteille flash-gaz, j'ai mon liquide en neuf, et puis j'ai ma vapeur en 23. Eh bien, cette vapeur, eh bien, lorsque je serai en réduction de puissance, je passerai par ma vanne flash-gaz. Lorsque je ne pourrai plus, comme dire, faire fonctionner mes éjecteurs et mon compresseur parallèle, eh bien, je passerai par, ici, ma vanne flash-gaz, du coup, et ma vanne HP, bien sûr. Et donc, du coup, ici, j'obtiens mon point 24, laminage, donc, dans le collecteur d'aspiration des copresseurs HP. Et puis, derrière, le point 25, résultat des mélanges des débits et en talpie des points 22 et 24. Donc, voilà, le point 26, donc, vapeur légèrement surchauffée entre 23 et 26 pour assurer la dé-surchauffe côté vapeur HP. 27, et le point échauffement, enfin, aspiration du compresseur parallèle, et puis 28, profond du compresseur parallèle. Voilà pour les différents points du circuit. Donc, au niveau de la régule, lorsque je suis pleine puissance, eh bien, cette vanne ne fonctionne pas, cette vanne ne fonctionne pas, ce détendeur d'injection n'est pas alimenté, et donc, je vais travailler sur mes éjecteurs vapeur et liquide, et mon compresseur parallèle, et bien sûr, mes compresseurs BP-HP, bien entendu. Voilà, et lorsque j'arriverai aux limites de fonctionnement, donc, des éjecteurs, puisque si on regarde le schéma fluidique, eh bien, si on vient voir les éjecteurs, on voit qu'il y a, si je zoome, on voit qu'il y a deux allures sur l'éjecteur liquide et une, deux, trois, quatre, cinq, six allures sur l'éjecteur vapeur. Donc, lorsqu'on arrivera aux limites des allures des uns et des autres, eh bien, on va se retrouver à fonctionner, eh bien, non plus sur l'éjecteur, mais sur la vanne HP et la vanne flage-gaze. On sera arrivé, sans doute aussi, aux limites du compresseur parallèle. Voilà pour la régule. Donc, dans FOS, dans cette documentation, indique qu'on peut avoir coexistence, nous, des deux éjecteurs en fonctionnement. Bon, sans doute qu'on va privilégier les éjecteurs liquides pour privilégier la remontée de la température d'évaporation grâce à la suralimentation des évaporateurs des postes positifs. Puis, ici, comme on risque d'avoir un niveau haut sur la bouteille, j'ai un capteur de niveau qui va commander au détendeur électrique des postes positifs, donc le basculement d'un régime loyer à une détente sèche. Ce qui fait qu'on n'aura plus que de la vapeur à arriver ici, donc on va voir le niveau d'équipe diminuer. Voilà, donc du coup, ça fonctionnera. Et puis, lorsqu'on sera à la limite, ici, des fonctionnements via les électro-hannes des éjecteurs, eh bien, on basculera sur les uns ou les autres. Voilà. Donc, concernant l'allure du cycle, eh bien, voilà ce que ça peut donner. Alors, je vous ai représenté toutes les allures possibles. Il aurait été souhaitable que je vous fasse une allure, donc, lorsque je fonctionne en éjecteur liquide, puis une allure lorsque je fonctionne en éjecteur vapeur, puis lorsque tout est le fonctionnement de tout et ensemble. Donc, là, ici, vous avez en pointillé rouge le fonctionnement du système lorsque l'éjecteur liquide et l'éjecteur vapeur et compression parallèle fonctionnent. Alors, comment ça marche ? Donc, du coup, je vais partir de mon liquide dans ma bouteille. Du coup, le liquide dans ma bouteille, ici, je le se refroidis de 9 à 10. C'est bien ce qui se passe là. Puis derrière, il y en a une partie qui est détendue de 10 à 11 sur les postes positifs, 10 à 11, et sur les postes négatifs, de 10 à 13. Donc, évaporation de 11 à 12 sur les postes positifs, avec le point 12 qui est en vapeur saturante, ici, mais qui pourrait être à l'intérieur, donc, de la cloche, avec un titre de vapeur inférieur à 1, inférieur à 100% de vapeur, suivant le taux de recirculation obtenu. Voilà. Donc, je vous ramène à votre course sur le régime noyé. Et puis, donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Donc, j'avais le point 12, ici. Et puis, donc, l'évaporation, donc, détente et évaporation de 13 à 14 sur les postes négatifs qui sont en détente sèche, ici. Derrière, donc, l'échauffement dû au sous-refroidissement de 9 à 10. Ici, derrière, l'échauffement moteur des compresseurs BP, puis derrière, la compression. OK. Donc, du coup, ici, le mélange de taux vapeur qui arrive là se sépare en 16-17. Donc, ici, l'ange liquide vapeur se sépare en 16 et en 17. Et puis, lorsque je suis en éjecteur liquide, eh bien, les débits gaz, ici, HP, je recrée un mélange, 19, puis à nouveau, séparation de phase. Alors, concernant, donc, la compression parallèle, j'aspire ici. Donc, ici, je vais aspirer les vapeurs dans ma bouteille, flash gaz. Ici, derrière, donc, surchauffe du... pour assurer, là, des surchauffes, ici, entre 6 et 7. Puis derrière, donc, l'aspiration, l'échauffement moteur, l'aspiration et la compression. Le point 5, qui est l'oste de mélange des deux. OK. Et puis, le point 29, qui est sorti, donc, récup de chaleur, et le point 6, qui est sorti, gaz couleur. Voilà, donc, ça, ce qui se passe lorsque je suis en système, donc, éjecteur liquide. Donc, ici, ça fait ça, ça, voilà, ici, tout ça, ça fonctionne, tout ça, ça fonctionne, et ici, là, voilà ce qui se passe. Voilà. Lorsque je passe en éjecteur vapeur, eh bien, je ne passe plus ici par ce système-là, mais je passe par là. Voilà. Et donc, là, ce que l'on me tient. Et lorsque j'ai mis en noir, ici, les évolutions, donc, qui n'ont pas lieu d'être lorsque je suis pleine puissance. Je n'utiliserai pas ma vanne HP, je n'utiliserai pas ma vanne flash gaz, et je n'aurai pas besoin de faire une injection liquide, parce que je n'aurai pas une température de refoulement de compasseur HP trop élevée. Maintenant, lorsqu'on passe en réduction de puissance, eh bien, ici, alors, la réduction de puissance, qui peut être due à quoi ? Qui peut être due, qui sera forcément due à moins de postes en demande, ça, c'est sûr, et puis, il peut y avoir aussi la co-maison de moins de postes en demande et une HP qui diminue. J'ai pris ce phénomène. Et dans ce cas-là, eh bien, on retrouve le cycle, donc, bouteille flash gaz classique, et puis, j'ai mis en pointillé ce qui pouvait encore arriver, c'est-à-dire ici, fonctionnement de l'éjecteur liquide, fonctionnement de l'éjecteur vapeur, et puis ici, la compréhension parallèle. Voilà pour le fonctionnement, donc, de votre système. Donc, je vous amène, je vous ramène, je vous invite, excusez-moi, à aller sur une troisième vidéo qui présente le système, donc, Enex réalisé. Alors, vidéo qui existe déjà, j'attendais quelques confirmations avant de vous présenter cette vidéo. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne bite. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.